Cette semaine, à Église en sortie, on est à Saint-Louis pour la 135e Convention suprême des Chevaliers de Colomb. On vous présente un reportage sur la Fraternité colombienne au Canada. Et on s'entretient avec Mgr Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame de Paris, et l'abbé Pierre Amard, membre du Padréblog. Je suis actuellement à Saint-Louis-aux-Missouri, où se tient la 135e Convention suprême des Chevaliers de Colomb. Vous avez à ma droite le mythique fleuve Mississippi, et à ma gauche l'Arc Gateway, symbole de cette ville américaine du Mid-Ouest. Durant cette semaine, les Chevaliers du monde entier discuteront, prieront et feront face aux nouveaux défis qui se présentent à cet ordre fondé il y a 135 ans par le Vénérable Fr. McGivney. Pour l'occasion, j'ai pu rencontrer plusieurs Chevaliers de Colomb du Québec. Écoutez! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avec le Chevalier suprême et avec aussi tous les chevaliers du monde entier et de voir comment nous pouvons nous entraider et trouver des moyens pour que le message de l'Évangile soit entendu, reçu et promu dans notre monde d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas seuls et je pense que venir ici, c'est venir chercher un soutien. Bien sûr qu'on se fait dire qu'il faut recruter au Québec comme on doit recruter partout au Canada, mais quand nous voyons les accomplissements dans d'autres pays, ça nous stimule et qu'il ne faut pas vraiment baisser les bras, mais qu'au contraire, il y a des appels. Et même si des fois les jeunes ne veulent pas entendre parler de religion ou de la foi, ils désirent recevoir un soutien pour s'épanouir, pour trouver une lumière dans ce monde d'aujourd'hui où il y a tellement d'obscurité, mais où il y a aussi de belles choses. Alors venir ici, c'est vraiment venir chercher de l'espérance, du soutien, pour continuer à travailler, à faire en sorte que l'Ordre au Québec soit prospère et pour que des jeunes vraiment deviennent des membres de l'Ordre, mais surtout des membres de notre Église, et que des jeunes puissent avoir accès à ce trésor qu'est la foi chrétienne. Qu'est-ce que je pourrais dire pour les Chevaliers et Celles-Lumières? Il faut aller en arrière, il faut aller au JMJ 2002, parce que sans les Chevaliers pour notre projet de JMJ, on ne sera pas ici aujourd'hui. Parce que dès qu'on avait commencé les préparatifs pour les JMJ 2002, c'était les Chevaliers de Colomb qui m'ont beaucoup aidé avec le pèlerinage de la Croix à travers le pays. C'est les Chevaliers qui m'ont aidé avec les transports, avec chaque aspect, les jours dans les diocèses, avec l'événement même à Toronto. Et qui aurait cru que tout de suite après les JMJ à Toronto, on m'avait demandé de créer, de fonder une chaîne de télévision catholique. Et dès les premiers moments, c'est les Chevaliers de Colomb qui nous ont aidés. Non seulement les prières et l'amitié et l'entraide, le volontariat, mais aussi les finances. Ça monte maintenant plus que 3 millions de dollars. Et on a eu le grand privilège de nommer notre nouveau studio à Toronto, le studio Fr. Michael McGivney, après le fondateur des Chevaliers de Colomb. Alors, c'est une organisation fraternelle, le plus grand du monde entier. Ce sont des hommes catholiques qui croient beaucoup à la charité, qui croient beaucoup à s'entraider, qui croient beaucoup à toute la mission de l'Église. non seulement nostalgique, mais la mission vers le futur. Et je suis très content que finalement, quelques membres de notre équipe, soit à Montréal, soit à Toronto, ils se font Chevaliers maintenant. Ils vont aider parce qu'il faut penser aussi aux relèves. Parce que sans les jeunes dans les Chevaliers, ce sera une chose du passé. Et moi, je suis très impressionné par cette nouvelle impression, cette nouvelle génération, cette nouvelle énergie, surtout à travers ces conventions internationales. Je crois que c'est la dixième année qu'on est ici à la Convention nationale, internationale. Cette année, c'est à Saint Louis à Missouri, aux États-Unis. Et chaque année, les Chevaliers nous invitent à être là pour couvrir, pour présenter les actes, les grands moments des conventions à notre public. Donc, ce seront des liturgies, des messes magnifiques dans des salles de balle qui sont transformées dans les cathédrales. Nous avons le discours du grand, du suprême, du Chevalier suprême, Carl Anderson, qui est un peu le discours d'État pour voir qu'est-ce que les Chevaliers ont fait cette dernière année. Il y a des moments de rencontre, des moments fraternels, les possibilités de rencontrer et parler avec beaucoup d'évêques, avec des personnes, des cardinaux qui sont ici, et surtout avec les Chevaliers et leurs femmes. Alors, ce sont des moments très forts pour célébrer qu'est-ce que ça veut dire les Chevaliers de Colombes. Pour la délégation canadienne, c'est de retrouver de l'énergie, de trouver aussi de l'espoir, parce que je dois dire que le Conseil d'État du Québec, actuellement, est vraiment formidable. Et c'est vrai qu'ils font des mains et des pieds pour recruter, pour augmenter le membership et pour faire en sorte que les buts de l'Ordre, spécialement, bâtir l'Église domestique, renforcer nos paroisses pour que ces buts vraiment soient réalisés. Et je dois les féliciter. Et donc, venir ici au Congrès, c'est non seulement venir chercher, mais c'est aussi manifester que l'Ordre est encore bien présent et vivant au Québec et qu'il y a de l'espérance. Faire en sorte qu'au retour, il y ait, je dirais, de l'énergie nouvelle pour faire face au défi de promouvoir, pas seulement l'Ordre, mais de promouvoir la joie de l'Évangile et la joie de l'amour dans notre monde d'aujourd'hui. C'est sûr que le moment fort, les méritasses ou les remises de prix, comme vous disiez tout à l'heure, c'est toujours excitant de voir ça. D'avoir les résultats, que ce soit au niveau des effectifs, au niveau international, c'est certain intéressant. Et nous autres aussi, on a un travail énorme, comme vous avez déjà dit dans l'entrevue précédente, à faire au niveau de ça, au niveau d'un recrutement, de transmettre ces valeurs-là aussi, que nous vivons aussi en fin de semaine, que ce soit d'un bout à l'autre du pays, puis c'est agréable, la fraternité qui se dégage. Bien, de repartir avec un esprit d'équipe que nous autres aussi, on est capables d'atteindre des buts, qu'on s'est déjà fixé dans notre plan d'action, notre plan de travail, puis être motivé à atteindre. Comme vous avez pu le constater dans ce reportage, les chevêles-colons du monde entier sont plus que jamais engagés dans le service de la charité au Canada et dans le monde. Prions pour que leur ardeur dans l'annonce de l'Évangile soit porteur des fruits qui s'imposent pour l'Église et pour le monde. Je suis Francis Delis pour Céline Lumières, à Saint-Louis. Je suis présentement à Saint-Louis, au America Center, pour la 135e Convention suprême des Chevaliers de Colons. Et j'ai la joie d'être avec Mgr Patrick Chauvet, archiprêtre et recteur de Notre-Dame de Paris, et avec le Père Amard, Pierre Amard, qui est du diocèse de Versailles et notamment membre de l'équipe du Padré-Blog. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je commencerai avec vous, Mgr Chauvet. Pouvez-vous nous parler un peu de... Bon, la plupart des gens qui sont passés par Paris ont visité Notre-Dame de Paris, mais pouvez-vous un peu nous décrire à quoi ça ressemble la vie pastorale, la vie paroissiale, pourrait-on dire, de Notre-Dame de Paris aujourd'hui? Eh bien, la pastorale dans une cathédrale comme Notre-Dame de Paris, c'est en priorité l'accueil, d'abord de ces 13 millions de touristes. Il y a déjà 13 millions de personnes. Et l'accueil doit permettre éventuellement un dialogue, une rencontre et pourquoi pas une confession. Voilà, nous confessons énormément et en plusieurs langues, il y a toujours deux prêtres qui sont en permanence pour accueillir les pénitents. Mais aussi pour ouvrir un dialogue. Nous recevons par exemple beaucoup de musulmans qui viennent pour parler, pour découvrir qu'est-ce que c'est que la Trinité, pourquoi vous dites que vous croyez en un seul Dieu alors qu'il y en a trois? Enfin bref, ils sont un peu paumés, parce qu'ils ont mal d'ailleurs, on est là pour... Mais ça veut dire qu'il y a d'abord l'accueil. Il y a quand même les diocésains et les chrétiens qui veulent venir pour avoir une belle liturgie. On a la chance à Notre-Dame d'avoir un cadre merveilleux qui porte à la prière, mais aussi d'avoir une maîtrise, donc les chants, le chant choral, et la liturgie est belle. Justement, on vous remercie un passant parce que les Vêpres à Notre-Dame de Paris sont diffusées sur nos ondes. Exactement. Par l'entremuse avec la collaboration de KTO, la télévision, donc on est très joyeux de vous avoir sur nos ondes. Et donc, mais je le dirais aussi parce qu'on ne se rend pas compte du rayonnement grâce à vous, à KTO, mais dans le monde, genre, soit des lettres du monde entier à partir des Vêpres, ce qu'on a vu, ou des liturgies, il y a des messes aussi. Donc je crois que ça, c'est aussi important, mais ça, c'est, j'allais dire, entre guillemets, intramuros. C'est-à-dire, c'est les cathos qui viennent parce qu'ils veulent se ressourcer. Ça doit être un lieu aussi, un lieu spirituel. Et donc, tous les dimanches, je fais une conférence d'une demi-heure qui doit les aider un peu à progresser. Alors, ça touche ceux qui sont dans la cathédrale, mais aussi, comme c'est en direct sur KTO, ça permet d'avoir un beau rayonnement sur la formation spirituelle. Je souhaite le lien entre les Bernardins, qui est notre université catholique, et la cathédrale. Il y a un lien pour ne pas être uniquement des cérébraux, mais au moins, l'intelligence du cœur, elle me paraît aussi importante. Très bien, c'est une belle description. Vous, père Amand, vous êtes du diocèse de Versailles. C'est le diocèse voisin, en fait. Oui, oui. Vous avez 30 minutes de train de banlieue, comme on dit chez nous, un peu plus ou moins. Pouvez-vous nous parler un peu, justement, de votre rôle à la fois comme prêtre diocésain, mais aussi votre initiative qui est le Padre et Bloch, pouvez-vous nous en parler un peu ? Oui, oui. C'est vrai que vous avez devant vous deux prêtres de paroisse. Alors, Mgr Chauvet, évidemment, a une paroisse plus prestigieuse, dans laquelle même les prêtres comme moi-même, d'autres diocèses, nous sentons bien. C'est formidable quand on est chrétien. Je le vois, moi, ici, en arrivant à Saint-Louis, c'est quand on rentre dans une église, même si ce n'est pas son diocèse ou sa cathédrale ou sa paroisse, on se sent à la maison, on se sent chez soi. Et c'est très beau de se dire que je fais partie d'une famille universelle qui s'appelle l'église catholique. Quand je rentre dans l'église, je suis chez moi. Alors, moi, je suis effectivement prêtre du diocèse de Versailles. On connaît le diocèse pour son château, mais on a aussi des églises. Je suis prêtre à la fois dans un ensemble à la fois rural et urbain. Et puis, je participe à une aventure, mais je sais que certaines personnes qui regardent vos émissions connaissent un peu, participent à une aventure numérique sur Internet avec plusieurs prêtres qui s'appelle Padréblog. L'idée était d'offrir une parole réactive, libre, franche, de prêtres sur l'actualité. Et donc, depuis dix ans maintenant, au sein de ce site de Padréblog, nous sommes six prêtres à donner une parole de prêtre sur les événements d'église. L'idée est de répondre à une question qui nous est souvent posée à nous les prêtres. Qu'est-ce que vous en pensez, mon père ? Vous pensez de quoi ? De tel événement, de la visite de Mme Trump et de Mme Macron, des Premières Dames à Notre-Dame. Qu'est-ce que vous pensez de telle déclaration du pape ? Qu'est-ce que vous pensez de tel discours du président ? Et souvent, les jeunes, et pas que les jeunes d'ailleurs, sont toujours intrigués d'avoir l'avis d'un prêtre, un pasteur, d'un prêtre de terrain qui dit, tiens, j'aimerais avoir l'avis du père pour me forger une idée, pour me construire une réflexion. Voilà, les prêtres de terrain, les curés de paros que nous sommes, nous sommes au service de toutes les générations, nous leur donnons de quoi penser, de quoi réfléchir et de quoi agir. Vous venez de mentionner la visite des « first lady » en anglais, comme on dit, les Premières Dames au pluriel. Pouvez-vous nous parler un peu de cette visite récente et comment vous avez pu peut-être passer un message spirituel, justement, de profiter de cette occasion ? Oui, ce qui me paraissait aussi important, c'est que cette visite qui, au départ, avait été demandée par Mme Trump, c'est elle qui a choisi de venir à Notre-Dame, c'est une visite qui aurait pu être uniquement culturelle, on vient visiter un musée, tout de suite, j'ai voulu leur dire que ce n'était pas un musée, c'est-à-dire qu'il y a une vie liturgique dans cette cathédrale et que ce qui est beau, c'est que ces pierres, voilà, sont des pierres vivantes. Donc, on a fait une visite qui, au départ, était un peu l'histoire, il fallait donner quelques dates, voilà, le Moyen-Âge, qu'est-ce que ça voulait dire, voilà. Et puis, progressivement, quand nous sommes entrés dans le cœur, elle a regardé, elle a vu, elle a salué les organismes, j'avais fait demander à l'organisme du petit cœur et l'organisme du grand cœur, donc, le grand orgue a joué, non pas la merseillaise, mais, a joué un beau passage, quoi. Donc, elle a été sensible parce que la musique, vous savez, ça dilate le cœur, voilà. Et puis, après, nous sommes allés à la couronne d'épines et c'est elle qui avait demandé, Mme Trump avait demandé si elle pouvait voir la couronne. Donc, elle a vu la couronne et elle l'a vénérée, c'est-à-dire qu'elle l'a touchée parce qu'elle pensait que ça lui donnait, ça va lui donner de l'énergie. La couronne d'épines du Christ. Du Christ, la couronne d'épines puisque nous avons la couronne d'épines du Christ, elle est passée de la Sainte-Chapelle chez nous quand la Sainte-Chapelle est devenue un musée. Donc, et vous voyez, elle était tellement touchée par la présence de cette couronne, de cette relique, de la Sainte-Relique que Mme Macron, elle aussi, a voulu vénérer la couronne. Donc, elles ont le touché, on l'embrasse, on la vénère et c'est vrai que tout de suite, ça dilate le cœur. Vous savez, quand vous vous retrouvez devant cette couronne, c'est assez impressionnant. Et puis, après, on est rentré de nouveau dans le cœur. On a vu la Pieta et donc, en voyant Marie avec son fils dans les bras, là aussi, ça touche à cœur de mer. À cœur de mer. Moi, ce qui m'a touché, c'était que, vous savez, on est en France dans un climat de laïcité un peu agressive où on veut mettre la religion un peu de côté, que Mme Macron, sans aucun complexe, pardon, Trump, sans aucun complexe, dise, je vais visiter Paris et Paris, ce n'est pas que la Tour Eiffel, ce n'est pas que les bateaux mouchent, ce n'est pas que les boutiques de luxe, c'est Notre-Dame. Et c'est ça qui m'a plu. Vous voyez, que c'était motivé. La preuve, c'est que la conclusion, c'était devant la Vierge du Pilier où elle a voulu mettre deux cierges. Donc, ce n'était pas uniquement pour faire du cinéma en disant, voilà, on met... Comme un simple pèlerin qui met son cierge. c'était la conclusion et on a eu un temps de silence et on voyait qu'elle priait. Alors maintenant, il y a un journaliste à la sortie qui m'a dit qu'est-ce qu'elle a dit à Marie. J'ai dit ça, je ne peux pas vous le dire. C'était dans le silence du cœur de Mme Trump et dans le cœur, de la Vierge Marie. Donc, je ne sais pas ce qu'elle lui a dit et c'est très bien. Dieu merci. Heureusement, je ne le sais pas. Merci beaucoup de nous avoir donné ce récit vraiment de cette nouvelle qui a été un écho international qui s'est rendue un peu partout dans le monde. Vraiment, ça a ému un peu justement la planète entière, on pourrait dire, cette visite. J'imagine qu'il y a d'autres chefs et peut-être les époux aussi pourraient venir la prochaine fois. Mais j'espère. 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 Vous, de votre côté, vous avez mentionné justement un peu le contraste que ça fait de voir dans une société sécularisée des gens qui sont complexes viennent vénérer, par exemple, la couronne d'épines. Peut-être qu'il y a justement une distance entre la société américaine où il n'y a aucun problème à mentionner Dieu et vraiment, il y a plus de place. En France, selon vous, comment vous décririez la relation actuelle, parce qu'il y a des évolutions qui se produisent entre cette laïcité, pourrait-on dire, cette société sécularisée française, mais la place de la religion. Quelle est la place de la religion aujourd'hui en France? Bien sûr. En fait, il y a quelque chose qui nous gêne beaucoup, c'est que la laïcité, elle est dans l'évangile. Donc, on n'a aucun problème avec ça. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, ça ne pose pas de problème. Mais il y a en France, on sent bien un climat d'agressivité où il s'agit non seulement de permettre aux gens de prier, mais parfois de leur dire, écoutez, restez dans vos sacristies, restez dans vos églises et surtout, ne venez pas dans l'espace public parler de votre foi. Mais nous le savons, nous autres prêtres, et tous les baptisés qu'une foi qui n'agit pas, ce n'est pas une foi sincère, une foi qui ne rayonne pas, elle est appelée à mourir. Il faut être ce vin, il faut mettre la lumière, il faut la montrer. La dimension missionnelle. Alors, je sens bien que les jeunes générations des chrétiens sont moins complexées en France sur cette idée de témoigner, d'annoncer l'évangile. On est moins nombreux, on le sent bien en France. nos lieux de culte, nos églises, alors la cathédrale Notre-Dame de Paris est pour ça merveilleuse, mais nos églises, même l'humble église du village, avec son clocher, vous savez, dressé vers le ciel comme un doigt, dressé vers le ciel qui rappelle la dimension verticale peut-être de nos vies, à dire quelque chose à tous les Français, de dire, on n'est pas juste fait pour vivre à l'horizontale, on n'est pas juste fait pour manger, boire, dormir, travailler, ça les animaux le font, nous nous sommes des humains, nous avons aussi une dimension verticale. Je pense que nos lieux de culte, Notre-Dame de Paris, on est l'emblème, il y a tellement de belles églises en France, y compris l'humble église de village, ces lieux de culte, entretenus, peuvent dire quelque chose aux Français qui ont peut-être oublié leur racine et leur identité chrétienne et leur héritage. Nous autres prêtres, nous sommes des héritiers parce qu'après le Père Chauvet, après moi, il y aura d'autres curés dans les lieux où nous sommes. Moi, je baptise dans une église, vous vous rendez compte, où le baptistère a 900 ans. C'est-à-dire qu'il y a 900 ans, il y a un curé comme moi qui baptisait, qui versait de l'eau sur le front des enfants pour en faire des enfants de deux. Je me dis, c'est incroyable, je suis l'héritier de cette histoire et après moi, un autre curé viendra. Non, je trouve ça très beau. Oui. Justement, peut-être en terminant, j'aimerais vous poser une question parce qu'on vient de célébrer il y a récemment le premier, le tragique anniversaire de la mort du Père Jacques Hamel qui a été tué, justement, où M. Macron s'est présenté également pour célébrer cela, commémorer cet attentat. Pouvez-vous nous dire, vous personnellement, comme prêtre, à chacun de votre tour, comment est-ce que vous vivez cet événement tragique? Eh bien, moi, je dirais en tout cas, je témoigne que beaucoup de fidèles, chrétiens ou non, ont été bouleversés par cet attentat. Ça a eu un retentissement pour les Français en disant, mais on parle des martyrs, vous savez, mais de très loin, toujours pareil. Et puis là, subitement, il y avait un martyr en France. Au XXIe siècle. Au XXIe siècle. On se dit, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je pense que les gens ont réagi et ont été touchés, bouleversés, de se dire, au fond, voilà, ce sont les béatitudes. Et la dernière béatitude, c'est, il faut peut-être aller jusqu'au bout et nous prêtre. Enfin, moi, je ne sais pas comment faire Pierre, mais moi prêtre. Ou on me dit toujours, parce que à la cathédrale, vous savez, on peut être assassiné toutes les trois minutes. Donc, on me dit toujours, est-ce que vous avez peur? Non. J'ai la grâce, pourtant, je suis très peureux. Donc, j'ai la grâce de ne pas avoir peur. Mais je me dis, voilà, il faut être toujours prêt parce qu'effectivement, il y a peut-être un fou, un fou de Dieu qui va m'étrangler. Et puis, et puis de se dire, mais au fond, tu vis les béatitudes, il faut quand même que tu arrives à la dernière. Donc, ça sera la dernière. Moi, j'ai deux mots. C'est à la fois tragique et merveilleux. Tragique parce que cet homme a été égorgé à l'hôtel dans un accès de violence. Puis, il a eu une réponse en disant arrière Satan. Il a bien vu qu'il avait affaire aux forces du mal. C'est tragique. Puis, merveilleux parce que c'est la meilleure mort pour un prêtre qui souhaitait mourir pendant la messe. C'est à la fois extraordinaire, merveilleux. Je suis assez fasciné par cet exemple de vie. Je prie. Je prie le Père Amel et je me dis qu'il a sûrement quelque chose à nous dire pour nous les prêtres qui restons humblement, petitement dans nos parois. Vous savez, le Père Amel, c'était un prêtre très humble qu'on ne connaissait pas, qui était juste fidèle à son sacerdoce. Je prie pour que sa fidélité, son martyr, m'inspire et que moi, je me sens engagé. Je me sens invité à vivre petitement la fidélité au jour le jour. Très bien. Alors, je vous remercie tous les deux. Je rappelle que Père Patrick Chauvet, vous êtes le recteur archiprêtre de Notre-Dame de Paris, la très célèbre cathédrale de France. Et vous, Père Pierre Amard, vous êtes prêtre du diocèse de Versailles et membre de l'équipe de six prêtres de Padréblog. Alors, tous les deux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci de votre invitation. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada